C'est aussi une grosse alerte, le match de ce soir. Il faut qu'on arrête de se bercer d'illusions. On n'a aucune marge dans ce championnat. Il y avait ce soir une équipe qui fait un match avec beaucoup de valeurs, qui savait pourquoi elle était là, pour lutter, et une autre qui est dans l'illusion. Donc il faut qu'on arrête de se bercer d'illusions. Ça sera dur, ça va être difficile. Si on ne retrouve pas certaines valeurs, parce que ce qu'on a produit ce soir, c'est très insuffisant. Est-ce qu'on va parler d'une faillite de tes cadres ? C'est une faillite collective. C'est une faillite collective. Pas à pointer l'un plus que l'autre, c'est une faillite collective. Je suis dit qu'on a l'impression que cette équipe, c'est pas la première fois qu'elle livre une verdure. Elle manque sa première période. Ça va mieux tout de suite au début de la deuxième. Je suis dit qu'elle a besoin à chaque fois que tu redises comment s'adapter. On a l'impression qu'elle manque vraiment d'intelligence et qu'elle n'arrive pas à s'adapter. En tout cas, elle a manqué de caractère en première mi-temps, ça c'est clair. Il a fallu, oui, rectifier des choses à la mi-temps. Les piquer. Mais ça ne peut pas marcher comme ça à chaque fois. Il va falloir que l'autonomie se développe très rapidement. Que ce soit en capacité de se dire les choses aussi sur le terrain. Parce qu'on subit beaucoup trop. On a beaucoup trop subi durant cette rencontre, surtout en première mi-temps, mais aussi sur les 25 dernières minutes de la deuxième mi-temps. Il y a eu une petite réaction pendant un quart d'heure, mais ce n'est pas suffisant. Loin de là. On sent en colère. Bien sûr qu'il y a de la colère. Quand on fait ce genre de prestation, il y a de la colère. Il y a beaucoup d'inquiétude aussi. C'est pour ça que je vous le répète, il faut arrêter de se bercer d'illusions. On est très loin du compte ce soir. Très très loin du compte. On a la nécessité de remettre de l'ordre un petit peu dans tout ça. Et de montrer autre chose. Parce que sinon, il pourrait nous arriver des mésaventures. Comment vous avez le match passé au Celtic ? Il vient à peine de terminer celui-là. Donc on n'est pas encore dans la projection du match du Celtic. Il faut faire redescendre la colère un petit peu qu'on a en nous. Et puis à partir de lundi, on pensera au match du Celtic. Juste Julien, c'est un problème d'état d'esprit, c'est un problème de niveau, c'est un problème d'animation, de complémentarité. Devant, ça n'a pas fonctionné. Au milieu, ça n'a pas fonctionné. Je pense d'abord que c'est un problème d'engagement, d'abord. Parce qu'on est défaillant dans les duels, parce qu'on est en retard. Après, je pense qu'on a eu aussi des problématiques tactiques. On avait travaillé pendant 10 jours certaines choses qu'on n'a pas du tout reproduit ce soir, notamment au niveau du bloc équipe. Et puis après, on a un problème aussi de lucidité, parce qu'on a des situations de contre-attaque incroyables à gérer. Mais bon, quand on ne met pas tout en ordre, on ne peut pas réussir après dans l'utilisation du ballon, quand on ne fait pas ce qu'il faut au niveau du tempo et de l'agressivité dans la récup. Et après, un coup au pied. Non, je ne sais pas. Pour l'instant, je ne sais pas. Pour l'instant, c'est un choc. Le docteur est en train de le voir. Donc, je ne sais pas plus. Il y avait 11 joueurs sur le terrain ce soir. Il y en avait 7 sur le banc. Donc, on avait un suspendu, on avait un blessé. Ce serait trop facile de réduire le match de ce soir aux absences de ces deux joueurs. On sait que ce sont des joueurs qui ont pris de l'importance de notre animation. Mais ce serait se mentir que de réduire l'analyse à l'absence de ces deux joueurs. Quand je vois ce match-là, on peut s'interroger. Maintenant, à ce point-là, c'est la première fois. Je trouve que c'est très flagrant. Merci. 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 Tu veux la faire ? Steph, ton équipe n'est pas revenue à renverser la situation. Ça peut être deux matchs d'affilée à domicile où elle le fait. Et ça peut aussi être cinq matchs que vous ne perdez plus à la maison. Vous devenez hyper solide chez vous. Oui, on est sur une bonne dynamique à la maison. Comme tu l'as souligné, on affiche de belles ressources mentales. Nos victoires cette année l'ont été après que l'adversaire ait ouvert le score, que ce soit à Reims, Paris ou nous. Ce que j'aime bien chez mon équipe, c'est qu'elle persévère. Ça, ça nous ressemble à Dijon. Le non-renoncement me va très bien. Au-delà du fait de revenir, je pense qu'on a produit du jeu. J'aime le deuxième but qu'on marque dans des circonstances vraiment intéressantes. Le bilan est plutôt satisfaisant. Tu parles de production de jeu en premier temps. Vous avez produit du jeu, vous avez procuré de belles occasions. C'était presque injuste que vous rentriez à la pause sans avoir marqué. Oui, surtout qu'on avait innové un petit peu sur le système de jeu. On avait innové sur le poste des joueurs. On avait intégré de nouveaux joueurs. Donc, il y avait beaucoup d'inconnus. Au regard de cette première mi-temps, j'ai trouvé correct. Parce qu'effectivement, il y a des pertes de balles qui m'ont un petit peu gêné. On était en danger ce soir lorsqu'on avait le ballon. Donc, ça, c'est un peu embêtant. Il va falloir qu'on rectifie le tir. Mais c'est un des matchs où on a affiché le plus de maîtrise, effectivement. Et ça, c'est intéressant parce que je pense qu'il nous permet un petit peu de durer et puis de s'économiser aussi physiquement. Le début de deuxième a été plus compliqué. Vous êtes sanctionné par ce tour du score de Rennes. J'ai trouvé qu'on a vite campé dans le camp Rennes. Et encore une fois, c'est une mauvaise gestion des joueurs qui restent devant Rennes. Ils marquent un but quasiment une passe, les Rennes. C'était presque un temps fort. Donc, c'est un peu gênant. Mais encore une fois, on a réagi derrière. J'ai aimé aussi l'apport de mon banc soir. Les joueurs qui sont rentrés, c'est un de mes credos. C'est qu'il y ait des rotations offensives. Parce que lorsqu'on apporte du 109 du banc avec des éléments performants, ça change la donne ce soir. Je crois que c'est une jolie preuve. Tu parles du banc, c'est la première fois qu'un de tes joueurs issus du banc marque. Peut-être, si tu le dis, je te crois. Mais effectivement, il marque et il fait une passe-dé, je crois. Donc, c'est plutôt bien. Mais au-delà du cas particulier de Fred Samaritano, Mama Balde aussi a fait une très bonne rentrée. Flo nous a aidé à conserver le score à la fin. Et puis voilà, ceux qui ont débuté aussi sont investis d'autant plus. Et puis, on puise en dernière ressource. Je crois qu'on est la seule équipe à ne pas avoir pris le but dans le dernier quart d'heure. Ce n'est pas un an non plus. Donc voilà, c'est un joli tableau. Et voilà, on est content parce que cette victoire est importante pour nous faire monter un petit peu au classement. Mais elle pose aussi les bases du reste de la saison. Comment tu sentais ton équipe avant l'égalisation ? Est-ce que tu ne disais pas que c'était un risque d'être compliqué ? Il y avait peut-être un temps faible ? C'était peut-être inespéré qu'on ait pris l'égalisation à ce moment-là ? J'ai trouvé qu'on a un petit peu paniqué après l'ouverture du score. On a usé beaucoup de gelons alors qu'on avait encore le temps. Effectivement, c'est une situation de centre, je crois, où on finit par marquer. Il y a eu un petit moment de flottement, mais comme souvent après les buts encaissés ou marqués. Mais on a bien rectifié le tir sur les 20 dernières minutes. Les performances individuelles aussi intéressantes, Mère Chouillard, qui confirme ? Oui, il confirme. C'est-à-dire qu'il restait sur des bonnes prestations dernièrement. Finalement, il ne fait que confirmer tout le bien qu'on pensait de lui, le potentiel qu'on lui devinait. Après, on ne va pas s'enflammer. Ça fait trois matchs de Ligue 1. Donc, pour afficher un niveau de Ligue 1, il faut enchaîner les matchs et les bonnes prestations. Mais aujourd'hui, il nous donne plutôt raison parce qu'il multiplie les bonnes perfs. Qu'est-ce que vous avez demandé ? Il a marqué ? Non, non, j'ai demandé à Fred. On savait qu'il fallait animer l'interligne, le dos des milieux de terrain rennais. Et en positionnant Fred derrière Julio, effectivement, il s'est montré disponible. Et il nous a permis aussi de fixer la défense rennaise pour ensuite prendre de la vitesse sur les côtés. Donc ça, c'est intéressant. Et après, Fred, on sait qu'il est très à droit dans les 20 derniers mètres. Et voilà, il a répondu à la demande. Il nous a donné raison. Il le vit comment ? Il le vit comment, Fred ? Il ne joue pas énormément ? Il s'est alimenté ? Comment il le vit ? C'est une situation de... Alors, Fred revenait aussi de blessure. Enfin, il y a eu une petite blessure où il s'était arrêté. Après, le discours est clair avec Fred. C'est qu'à un moment donné, voilà, c'est des arguments sportifs qui font qu'il débute ou pas. Et demain, s'il débute, ce sera peut-être un autre qui le remplacera. L'idée, c'est que chacun se sente impliqué dans le projet club, dans le projet de la saison. Et la meilleure réponse, c'est celle qu'a apporté Fred ce soir. C'est en ouvrant une porte, il a marqué des points. Qu'est-ce que vous pensez de la prestation de votre arrière ce soir ? J'ai bien aimé parce que j'ai mis, par exemple, Michael Alphonse à gauche. C'était une première. Et donc, j'ai mis un peu en difficulté. Il a eu un peu de mal à trouver ses repères. Mais encore une fois, je les ai trouvés solides parce que, bon... En deuxième mi-temps, c'est un peu moins vrai. On a considéré un petit peu plus d'occasion. Mais en première mi-temps, les Rennes ont eu du mal à s'approcher de notre but. Et pourtant, c'est des éléments offensifs qui sont hyper intéressants. Nyang, Gounou, Dél Castillo. Je trouve que c'est hyper intéressant. Donc, je pense que c'est aussi une marque de fabrique de notre équipe cette année. C'est qu'on reste embêtant à jouer. Et ça, il faut qu'on le reste pour espérer glaner des points. Hamza Mendy et Stéphi Mavididi étaient absents ou blessés ? Oui, quand on ne me pose pas la question en conférence de presse sur Mavididi, j'y réponds pas. Donc, forcément, vous avez cru qu'il était avec nous, mais il n'était pas avec nous. Et Hamza Mendy avait ressorti une petite pointe hier. Donc, on n'a pas pris de risque. C'est quoi ? C'est à quel niveau ? Hamza, c'est au niveau des adducteurs. Apparemment, non. Apparemment, non. Mais c'est hier, sur la dernière séance, où effectivement, il a ressenti un truc. On n'a pas pris de risque. Donc, c'était une donnée supplémentaire à prendre en compte pour ce soir. On l'a vu hier. Donc, on va faire des bilans en début de semaine. On verra ce qu'il y en a. Messieurs, bonne soirée. Merci. 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 Merci.